Sur les derniers matchs, on a fait une très bonne prestation où l'adversaire était très difficile. Et là, il faut avouer que c'était difficile. Je trouve qu'on n'a pas de tempo, pas de justesse, il y a des joueurs fatigués. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. J'ai eu deux grips cette semaine dans le groupe. Mais c'est vrai qu'on ne méritait pas forcément la victoire. Le match nul, on a été le chercher, mais on n'a pas fait une grande prestation, il faut le dire. C'est comme ça, il faut l'avouer. Globalement, les joueurs ont été en dessous de leur qualité parce qu'on a manqué d'engagement. Mais il faut aussi saluer que toute la saison, ils ont été présents. Fin de saison, on peut expliquer ça avec une certaine fatigue. Il y a des informations qui circulent disant que l'Aber a commencé de penser l'année prochaine à l'essayer d'aller chercher les différents joueurs. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec les dirigeants du côté d'Aber de l'année prochaine ? Les dirigeants, c'est leur travail d'anticiper et c'est important pour le club. À partir de là, moi, je n'ai aucune information. C'est leur club. Moi, je suis sous contrat et pour l'instant, je n'ai pas eu d'informations. Mais ça peut venir... On a encore un peu de temps. Ça peut venir dans le futur récent. C'est un petit truc qui nous tient. Je vous avoue que ça nous tient. On avait aussi comme objectif de leur marquer un but parce qu'on n'a jamais marqué de but officiellement contre Gazzoggi, que ce soit en Coupe ou en Championnat. Non, on s'accroche. On s'accroche à plein de choses. On veut aussi que Victor soit meilleur buteur. Il faut s'accrocher parce qu'une saison, c'est 30 matchs. Mais c'est difficile. Il faut avouer que c'est difficile, mais on va le faire. On a encore deux matchs. On va bien les préparer. Comme celui-là, on l'a bien préparé. On a eu une séance qui a été reportée à cause du temps. Il y a eu des malades. Mais j'espère qu'on préparera le prochain dans de bonnes conditions. En tout cas, cette année, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils ne nous ont pas battus, mais nous, on ne les a pas battus. Et le coach me disait aussi que c'était la première fois qu'il marquait contre nous. Donc, c'est la journée des premières. On se maîtrise. Mais aujourd'hui, ils méritaient de gagner plus que nous. Espérons qu'il n'y a pas de mettre fin à ce centre. On a toutefois très gagné. Nous, on essaie de faire le maximum. Franchement, dans la préparation, il n'y avait rien à dire. Là, c'était moins bien. Mais l'investissement des joueurs est très très bien depuis le début. Oui, on peut dire qu'il est extraordinaire. Ce n'est pas évident de rester concentré. Dans d'autres championnats, quand vous gagnez le championnat, il y a un relâchement. Il y a beaucoup de... Enfin, moi, je regarde beaucoup en Europe. Mais les Verkusen, PSG, ils sont champions. Ils se relâchent aussi. Enfin, les joueurs sont des êtres humains. Il faut aussi accepter ça. Quel message pour les supporters ? Les fans ? Oui, quand on sort de ce match, je suis un peu désolé pour eux. Mais bon, ça fait partie des matchs où... D'ailleurs, supporters, c'est supporter dans des matchs qui sont un peu moins bien. Là, c'était moins bien. Mais en tout cas, les joueurs ont donné le maximum. Mais c'était pas très... En dessous de ton premier huit ans, c'était pas assez intensif. Ça, c'est sûr. Et j'espère qu'au prochain match, on leur donnera plus de satisfaction. Parce qu'ils le méritent. Ils ont toujours été avec nous. Coach, cette saison était très difficile. Avec des critiques en provenance des dirigeants, des supporters. À qui vous pouvez dédiquer cette coupée que vous avez remportée ? Qui ? Les dirigeants m'ont critiqué ? Les critiques en provenance des fans. Les critiques en provenance de certains dirigeants, on peut le dire. Mais je sais pas. Certains dirigeants, je ne connais pas. À qui vous pouvez... Je ne peux que répondre aux supporters. Parce qu'effectivement, il y en a qui étaient mécontents. Encore une fois, j'étais déçu qu'ils soient mécontents. Parce qu'il y a des supporters mécontents. Mais le problème, c'est qu'on m'a donné des arguments. Notamment certains journalistes m'ont donné des arguments qui étaient faux. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'on gagnait que par un but. Et à ce moment-là, on devait avoir 35 buts sur 22 matchs. Donc, ce n'était pas cohérent. En fait, moi, ce qui me gêne, c'était l'incohérence. Après, qu'ils soient déçus... Je suis déçu qu'ils soient déçus, bien sûr. On m'a dit qu'ils ne viennent plus. J'ai vu que Rayon Sport, ils étaient revenus. Gazogui, ils sont revenus. Moi, par définition, un supporter, il supporte son club. Après, je n'ai jamais fermé la porte à une discussion. Je travaille à Chérangui. Ils peuvent venir tous les jours. Je leur ai expliqué ma façon de faire. Ils ne sont pas obligés de m'apprécier. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils comprennent que... Moi, je ne suis pas venu comme ça. C'est les dirigeants qui m'engageaient. Donc, s'ils ne sont pas contents, qu'ils savent voir les dirigeants. Je crois que c'est ce qu'ils font. Mais c'est surtout supporter les joueurs. Les joueurs en ont besoin. C'est très important. Et puis, un club, c'est des joueurs. C'est des résultats. Mais c'est aussi des supporters qui sont derrière leur équipe. Voilà. Après, j'espère que dans les deux derniers matchs, ils seront contents. Quand j'ai su, vous donnez la deuxième chance. Si j'en ai donné une fois, c'est de devenir entraîneur principal. Et là, c'est dans les saisons. À venir, quel serait le milieu que vous pouvez échanger ? Alors, le chairman Richard a parlé. Donc, une réunion est prévue après le championnat. Voilà. Donc, tant que je suis entraîneur, je fais mon travail. Mais pour la saison prochaine, c'est aujourd'hui pas mon affaire. Puisque je ne sais pas si je serai là. Je ne sais pas si je veux être là. Je ne sais pas si les dirigeants veulent que je sois là. Mais l'important, c'est de bien finir la saison. L'important, c'est le club. Ce n'est pas un entraîneur. Ce n'est pas les joueurs. Et je crois qu'on peut faire confiance aux dirigeants pour préparer la saison prochaine. Pour qu'on soit toujours au sommet. Merci. 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 Merci.